Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, ça y est, Apple a déployé iOS 16.1 pour tout le monde. Pour faire cette mise à jour, vous allez dans les réglages, vous allez dans Général, Mise à jour, et normalement vous devriez trouver iOS 16.1, si ce n'est pas le cas, attendez encore quelques minutes ou peut-être quelques heures, ça met un petit peu de temps parfois à arriver. Dans cette vidéo, on va voir les nouveautés de cette nouvelle version. Pour les abonnés qui ont déjà vu mes versions concernant les différentes bêtas, puisqu'il y en a eu 5 plus la version Release Candidate, vous connaissez l'essentiel des nouveautés, pour les autres, il n'est pas encore trop tard pour vous abonner. La taille de cette mise à jour est à peu près 5Go, en tout cas sur mon téléphone et sur ma version. Si vous avez une taille un peu différente, pas de panique, en tout cas c'est la bonne version. Première nouveauté, ça concerne la photothèque partagée. Alors vous connaissez sans doute la photothèque partagée, puisque ça avait été annoncé avec iOS 16, c'est officiel avec iOS 16.1, et en gros c'est une photothèque bis qu'on va pouvoir partager, qu'on va pouvoir un petit peu paramétrer au mieux avec des personnes. Alors ce n'est pas exactement comme un album partagé, c'est un petit peu plus précis. A propos de l'affichage, donc dans l'application photo, je vais pouvoir afficher ma photothèque personnelle, ma photothèque partagée, ou les deux. Pour activer la photothèque partagée, je vais soit dans les réglages iCloud, photo et photothèque partagée, ou directement dans les réglages photo, j'ai une rubrique photothèque partagée. Alors pour que ça fonctionne, il faut un propriétaire, il faut que ce propriétaire ait un compte iCloud là où seront stockées en fait les photos partagées, et il va pouvoir les partager avec 5 personnes supplémentaires. Il existe plusieurs types de partages, notamment un partage de proximité. Lorsque le Bluetooth s'est activé, ça va repérer les membres qui sont associés à la photothèque partagée, et vous allez pouvoir envoyer automatiquement sur cette photothèque, les différentes photos prises, alors que ça soit avec les membres ou non. Il existe notamment un partage également à domicile. Alors en gros, l'idée du partage à proximité, ça peut être pas mal, vous êtes dans une fête, vous prenez une photo, et toutes les personnes qui sont dans cette fête et qui sont dans cette photothèque partagée vont avoir automatiquement la photo, c'est assez pratique j'avoue. Dans l'application Appareil Photo, une nouvelle rubrique fait son apparition, c'est celle-ci qui permet d'envoyer automatiquement une photo dans la photothèque partagée. Donc je trouve que c'est assez pratique, par contre c'est assez risqué de partager des photos avec n'importe qui, même en tout cas des personnes qu'on ne voudrait pas en permanence. Donc pensez bien à décocher cette case si vous ne souhaitez pas envoyer tout et n'importe quoi sur la photothèque partagée. En cas d'erreur, alors deux solutions, soit on supprime la photothèque partagée, ce qui est un peu radical, ou alors tout simplement la photo en question. Pour ça, donc vous sélectionnez votre photo en maintenant enfoncé la photo, vous sélectionnez déplacer vers la photothèque personnelle, et là elle sera automatiquement retirée de la photothèque partagée. Autre nouveauté, ça concerne l'icône de la batterie, donc les téléphones qui n'étaient pas compatibles avec l'affichage du pourcentage sont compatibles, mais on a également maintenant une petite jauge graphique un petit peu, qui permet de voir où en est la batterie. Ce n'est pas forcément plus clair je trouve, mais bon, ça fait joli. Allez, très rapidement, puisque ça ne concerne pas la France, c'est une nouvelle option qui concerne les Etats-Unis pour l'instant, qui parle d'énergie propre. Donc on peut activer ou non cette option. En gros, ça va recharger le téléphone uniquement lorsque l'énergie est propre, et lorsque les pics de consommation sont passés. Donc ça, c'est pour les Etats-Unis pour le moment. Autre nouveauté, ça concerne l'écran de verrouillage, qu'on peut personnaliser depuis iOS 16, et là, alors il y avait un petit défaut, c'était concernant le fond d'écran, ce n'était pas facile d'y accéder, maintenant c'est beaucoup plus simple. Autre nouveauté, lorsque vous faites une capture d'écran, et que vous cliquez sur le bouton OK, afin de valider la capture d'écran, vous avez maintenant le menu qui est juste en dessous, donc ça évite des allers-retours avec les doigts, puisqu'avant, c'était tout en bas de l'écran. Autre nouveauté d'iOS 16.1, la possibilité d'utiliser une manette en tant que contrôleur avec Assistive Touch. Donc pour ça, on va dans les réglages, accessibilité, on active Assistive Touch, et on peut cocher utiliser une manette. Et si ce n'est pas déjà fait, vous allez dans les réglages Bluetooth, vous sélectionnez votre manette, donc ici c'est une manette pour PS4, et ensuite, vous allez donc pouvoir contrôler votre iPhone avec votre manette. Donc vous avez vu que ça bouge. Là, je me déplace. Avec la croix, je vais pouvoir ouvrir une application, donc je me mets sur l'application, voilà, je valide. Je reviens au menu précédent, et avec le triangle, je simule un appui prolongé, donc éventuellement pour supprimer une application. Autre nouveauté, alors j'ai dû attendre la release candidate pour que ça fonctionne. Voilà, donc vous l'avez entendu, donc ça fonctionne avec les iPhone compatibles. Dans Accessibilité, vous allez pouvoir activer un son à l'allumage et à l'extinction, donc pour les non-voyants, pour savoir si leur téléphone est allumé ou non. Concernant maintenant l'application Wallet, on a la possibilité enfin de supprimer complètement l'application. Et puis dans la bêta, on avait accès aux dernières opérations, là je constate en tout cas dans la version release candidate, on n'a plus accès à ce menu. Ce n'est pas foufou, mais en tout cas c'est plus précis. Lorsqu'on va dans les réglages fond d'écran, on a ce bouton Ajouter un fond d'écran. C'est vrai qu'Apple cherche un petit peu à optimiser l'ergonomie, c'est quand même mieux comme ça. Autre nouveauté uniquement pour les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, et pour cause, puisque ça concerne la Dynamic Island, lorsque vous écoutez, en tout cas lorsque la Dynamic Island est utilisée, ici j'écoute de la radio, vous voyez qu'il y a un petit liseré autour de façon à la repérer mieux en cas de fond d'écran sombre. Une nouveauté qui concerne l'application raccourcie, si vous l'utilisez, vous avez peut-être remarqué qu'une nouvelle action avait fait son apparition. Cette action, ça concerne le mode de concentration, on peut obtenir le mode de concentration utilisé. Autre nouveauté d'iOS 16.1, c'est l'arrivée des Live Activities, ou activités en direct, des applications tierces. Alors ici, j'ai désactivé Always On Display, mais si Always On Display est activé, vous allez avoir en permanence vos informations rafraîchies. Alors ça va concerner pas mal d'applications, Apple avait parlé de Beurre, de Starbucks, etc. Vous allez pouvoir suivre tout ça en direct, et puis évidemment, des matchs de football. Donc ça, ça viendra par la suite. Et dans le détail, une Live Activities peut être rafraîchie jusqu'à 8 heures, plus 4 heures supplémentaires, sans changement d'état en tout cas, donc ça peut rester affiché jusqu'à 12 heures. Avec cette nouvelle version, même si vous n'avez pas d'Apple Watch, vous allez pouvoir utiliser le service Fitness Plus sur votre iPhone. Et puis, la très bonne nouvelle, c'est la compatibilité de Matter avec iOS. Alors, pour rappel, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de Matter, Matter, c'est ce consortium avec énormément de fabricants, notamment Google, Amazon, et puis Apple, et puis de dizaines d'autres de constructeurs, qui va permettre en fait d'interconnecter tous les produits connectés. C'est-à-dire que vous pourrez très bien avoir des produits compatibles HomeKit avec des produits qui sont uniquement compatibles Alexa. Mais ça, on verra ça dans les prochaines semaines pour voir comment ça fonctionne d'un petit peu plus près. Et puis, autre nouveauté, c'est le partage de cartes, que ce soit des cartes d'hôtel, des cartes de voiture. Vous allez pouvoir partager tout ça depuis l'app Message, Mail ou même WhatsApp. Et puis, dans les notes de version, on apprend que dans l'application Livre, dès qu'on va lancer la lecture, les commandes seront masquées. Alors, les correctifs apportés à iOS 16.0.3 et iOS 16.0.2 sont intégrés à iOS 16.1, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a quand même notamment encore des petits problèmes concernant Mail, en tout cas chez moi, qui ne rafraîchit pas correctement les notifications. C'est-à-dire qu'en gros, ça va vous dire qu'il y a 5 messages en attente. En fait, il y en a bien plus. Donc, en gros, il n'y a pas le même nombre de messages dans la boîte de réception que dans toutes les boîtes cumulées. Ce n'est pas corrigé avec cette version. Bon, c'est juste une question de timing, puisqu'au bout d'un moment, ça se synchronise. Mais c'est un petit peu long. Dans les notes de version, on apprend qu'il y a pas mal de problèmes qui ont été réglés, notamment un problème de VPN avec CarPlay. Donc, ça s'est réglé. Un autre problème de messages supprimés qui pouvaient réapparaître. Et puis aussi, pour les personnes qui utilisaient l'accès facile, le contenu de la Dynamics Island n'était pas accessible. Donc, c'est corrigé avec iOS 16.1. Par contre, autre problème qui ne semble toujours pas avoir été réglé sur certains téléphones, c'est lorsqu'on slide vers le haut, on a pas mal de lag. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez toujours ce problème-là. Alors, ça dépend de là où vous vous trouvez. En tout cas, ce n'est pas réglé avec la version finale d'iOS 16.1. Personnellement, côté fluidité, je n'ai pas rencontré de problème particulier. Côté batterie, depuis quelques jours que je teste iOS 16.1, donc depuis la version Release Candidate, là aussi, ma batterie semble tout à fait normale. Maintenant, même si c'était chargeable depuis ce soir, la version finale pour tous, si vous n'avez pas besoin de toutes les nouveautés dont je viens de vous parler, peut-être patienter encore quelques jours, on ne sait jamais. On peut encore trouver quelques bugs. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur iOS, évidemment. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...